... L'argent, l'argent... Mon mug, il est où mon mug ? Merci beaucoup, merci beaucoup Alexandre. Vous le savez, qui dit mug dit dossier de la rédaction. Aujourd'hui, le dossier nous vient de Saint-Tropez. Nicolas Robida, Michael Fronter et José Poésie étaient à Saint-Tropez ce week-end. Ils n'étaient pas là juste pour le soleil, les belles voitures, les bateaux, yalla ! Et mieux que le bateau yalla, 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 yalla ! Ils n'étaient pas là non plus pour ça. Ça tire pas trop là sur les jambes ? Non, on est très bien là comme ça. On est dans le bon pas là, dans le bon pas. Non, ils n'étaient pas là pour ça, ils étaient à Saint-Tropez car il s'est passé un truc intriguant ce week-end là-bas. Un anniversaire un peu particulier, l'anniversaire de la première dame du Congo. C'est elle, voici Antoinette Sasouen-Guessot, femme du président Sasouen-Guessot. Dont voici la fiche Bristol, le président Denis Sasouen-Guessot est donc militaire, il est à la tête du Congo depuis 1979. Il a perdu les premières élections libres organisées dans le pays, revient au pouvoir en 1997 après une guerre civile. Sous le coup d'une enquête sur son patrimoine en France dans l'affaire des bien mal acquis, oui, il est au pouvoir depuis près de 40 ans. Voici aussi la fiche Bristol du Congo. Le Congo compte 4 millions d'habitants et 3% de croissance, c'est très bien. Et le quatrième producteur de pétrole du continent, il a des réserves de fer, de potasse, d'or et de gaz. Et voici une autre fiche Bristol du Congo. Un habitant sur deux, sous le seuil de pauvreté, deux ménages sur trois, sans électricité. Troisième pire pays du monde pour faire des affaires, classé 144 sur 174 à l'indice de perception de la corruption. Et c'est en ça que l'anniversaire était étonnant. Selon plusieurs articles, plusieurs sources, le prix de l'anniversaire à Saint-Tropez de la Première Dame a coûté 1 million d'euros. 1 million d'euros sur les deniers publics du Congo, c'est-à-dire que c'est le Congo qui a payé. La preuve est là. Avec ce programme provenant du cabinet même de la Première Dame, avec en tête de la présidence de la République, rien que le programme est bien, transfert Nice-Saint-Tropez en yacht. Musique d'attiré là-dedans Mal Musique d'attiré Musique d'attiré On y était à Saint-Tropez et on confirme, on a vérifié, la première dame du Congo, Antoinette Sassou Nguesso, était bien logée dans cet hôtel, dans cet hôtel 5 étoiles de Saint-Tropez. Le soir, nous avons suivi les groupes d'invités congolais jusqu'au restaurant le plus chic de la ville et c'est par bus entier qu'ils débarquent. Bonsoir Monsieur, vous êtes prêt pour un anniversaire ? Monsieur, on est sur la voie publique encore. Monsieur, bonsoir. Bonsoir Monsieur. Vous êtes là pour l'anniversaire de madame Nguesso ? Non. Non. Un deuxième bus est arrivé. Un troisième, un quatrième et nous n'avons pas été les bienvenus. J'ai des instructions ultra précises. Vraiment, s'il vous plaît, je ne veux vraiment pas qu'on se fâche ou qu'on fasse intervenir d'autres personnes pour ça. Nous avons quelques images de la soirée, alors de loin, et une image de ce qui semble être la première dame du Congo. Et selon la presse d'opposition congolaise, certains convives, il y en aurait eu 150 convives, auraient même reçu de l'argent de poche au titre de compensation. Et voici l'interview d'invités. Écoutez bien ce que nous disent les invités qu'on a croisés dans la rue avant la soirée. C'est combien ça ? Des bouteilles. Combien ? Je ne sais pas du tout, mais c'est la chose. Plus de 10 000, je ne sais pas, on verra. Peut-être plus de 10 000 euros. On va voir, ouais. Ah ouais ? On est chaud, on est chaud. On a prévu ça. Vous avez un bon budget pour le week-end ? Ouais. Combien ? Combien ? Combien ? Pour le week-end ? On a un budget. À l'œil quoi. À l'œil ? À l'œil. Combien on a un frère ? Je ne sais pas. Mais c'est toi le financier, c'est toi. Je ne sais pas moi. Si les petits ils ont 10 000, sachez que nous on a 3 fois plus, donc c'est ça ? Je ne sais pas. On est bien, très très bien. Bon, vous avez bien entendu, si les petits ont 10 000, nous on a 3 fois plus. Si les petits ont 10 000, sachez que nous on a 3 fois plus, donc c'est ça ? Je ne sais pas. On est bien, très très bien. Le salaire moyen au Congo est de 147 euros. Les dernières choses qui nous tourlupinent, voici ce qui a été diffusé dans le JT Congolais ce week-end. C'est un peu de générique. Ils ont rediffusé ce week-end un reportage sur Antoinette Sassouane Guesso datant du 7 mai dernier où elle visitait un orphelinat. Leensemble des enfants sont ici. Si on se trouve, je n'ai pas dit qu'en nous. L'homme est dessiné, mon fils est délaté. Parfois, il suffit à la maison. Le travail d'une mère avait juste eu la salle de chambre et de l'ème avec nous. Il est en nous. La maison est de petits trés sur les pauvres. Si on se retrouve, qu'à chaque fois, il ne me toute que les autres, il ne tiendrait plus qu'à la maison. Car tu nous écoutes à tous les autres. Nous l'avions en train de m'arriver. à Saint-Tropez.